La chambre haute du Parlement de la République démocratique du Congo est issue de l'Assemblée provinciale. Les sénateurs ont un grand rôle à jouer. Selon la Constitution, le sénateur est élu, n'est-ce pas, au second degré au niveau des assemblées, n'est-ce pas, pour représenter les provinces au niveau du Sénat, donc à la chambre haute. C'est un élu, un élu qui va représenter soit la collectivité, soit la province ou une entité de base. Et il joue comme rôle, n'est-ce pas, faire lecture, n'est-ce pas, des lois et voir si dans l'entretemps, il n'y a pas eu des erreurs qui se sont glissées là-dedans, pour qu'au cas où il y ait des erreurs, qu'ils puissent retourner les tests. Étant les élus des élus, en cas de force majeure, ces derniers élaborent certaines lois et s'abonnent au contrôle dans certaines institutions publiques. Mais il leur arrive parfois que, quand ils sentent que les intérêts de la province ne sont pas représentés, ou même mieux de la République ne sont pas bien représentés, bien défendus, soit il faut des propositions, de lois, pour que soit on l'enforce, ou mieux qu'on ait d'autres lois à ce niveau-là. Donc ils jouent un rôle peu pondérant dans ce sens. L'occasion faisant le Laurent, les députés honoraires Théo Maffo appellent les élus à faire un bon choix des sénateurs. Les gens qui doivent travailler pour savoir à quoi ils sont appelés, c'est-à-dire défendre les provinces. Quand ils sentent qu'il y a des choses qui ne marchent pas, il faut qu'ils puissent se défendre d'abord, puis après ils doivent, disons, légiférer des lois, soit même de défendre les intérêts de la base, les intérêts de la collectivité. Et on dit souvent à un type qui, quand il est bon, c'est parce qu'il est compétent, parce qu'il est respectueux de lois, et qu'il est à la hauteur, n'est-ce pas, des tâches qui lui sont incombées. La Chambre haute du Parlement est constituée des 108 sénateurs, issus de 26 provinces, plus le sénateur à vie.